L'adaptation au retour à domicile, c'est important qu'on en parle puisque ça va être une période de transition dans votre vie et c'est tout à fait normal. Alors c'est mieux prévoir d'avance puis avoir des outils à utiliser quand viendra le temps. C'est sûr que vous quittez la maison, peut-être que vous êtes juste un couple, puis vous revenez, vous êtes trois. Alors c'est quand même une différence, peut-être que vous aviez déjà des enfants, donc vous quittez, vous aviez déjà un enfant, vous revenez, finalement vous êtes une famille de quatre du jour au lendemain. Alors c'est quelque chose qui est un petit choc pour vous, si je peux dire, puis c'est normal aussi que vous allez vivre ça. Il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Premièrement, vous, vous revenez à la maison, vous êtes souvent fatigué, autant la maman que le papa. C'est sûr que nous, les mamans, souvent, avant d'aller accoucher, ça fait déjà quelques journées ou au moins quelques heures qu'on dort moins bien, surtout si notre travail s'est débuté doucement à la maison. Des fois, on se rend à l'hôpital, c'est du faux travail, on revient. C'est difficile de dormir quand on a des contractions, donc ça fait un petit bout, ça peut faire quatre jours que vous n'avez pas dormi très bien. Papa aussi, c'est sûr, ce n'est pas comme notre lit à la maison quand on est à l'hôpital, même si on essaie de vous installer pour pouvoir être bien. Notre sommeil n'est pas très, très réparateur, si je pourrais dire. Alors vous revenez, vous êtes fatigué, votre corps aussi, le corps de... Sous-titrage ST' 501